La dernière parution en livre, c'était un roman, c'était la restitution qu'il y a de 2009 maintenant. Et donc depuis quatre ans, je n'ai pas rien fait. J'ai même beaucoup travaillé dans les pays où je vis, c'est-à-dire au Canada et à Dublin. Et donc il y a trois livres qui sont prêts, qui sont finis. Et donc il s'agit d'un essai sur Marcel Duchamp qui s'appelle « Duchamp déchet » et qui a un sous-titre qui est « Les hommes, les objets, la catastrophe ». Et donc dans cet essai sur Duchamp, j'associe, je lis, j'arrime les « ready-made » qui ont été créés dans les années 1914-1916. Donc c'est aussi le centenaire du « ready-made » et donc la première guerre mondiale. Et je montre l'esthétique que Duchamp a conçue à ce moment-là, celle des « ready-made » qui était vraiment complètement neuve dans l'art contemporain, dans l'art moderne. Et je fais le lien avec la première guerre mondiale. Et deuxièmement, j'associe la dernière pièce de Duchamp qu'il a faite entre 1946 et 1966 dans un secret absolu, dans son studio à New York, qui s'appelle « Étant donné ». Alors je ne sais pas si vous connaissez la pièce, ça se présente, c'était la première installation en fait d'art contemporain. Donc ça se présente comme une porte de grange dans laquelle il y a deux trous et le visiteur met ses yeux comme ça, comme dans un pipe-show ou je ne sais pas quoi, et il tombe sur le mannequin d'une femme, jambes écartées, larges, et couché sur un tas de feuillages avec une fontaine au fond et un paysage de cascades, de fontaines, et qui tient dans sa main un bec à gaz. Donc je parle de cette pièce-là en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Ce corps exposé comme ça, qui pour tous les spectateurs fait songer à un viol ou à une scène comme ça dramatique. Je montre en quoi c'est lié à l'usage du corps pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qu'on en a fait dans les camps de la mort, etc. Mais voilà, donc c'est « Les hommes, les objets, la catastrophe ». J'ai un titre, enfin il y a toujours eu le titre, depuis cinq ans, depuis la restitution, et donc le titre c'est « Qui va là ? », avec un point d'exclamation. Et ça vient, mais ça ne sera pas dit, mais je vous le dis, ça vient du donjon de Mozart, du livret, et c'est le moment où donjon et Sganarelle sont en train de marcher dans la nuit, et ils entendent un bruit, et ils disent « Qui va là ? », terrorisé, et c'est la mort en fait, c'est le commandeur qui les aile. Et donc voilà, c'est « Qui va là ? ». Et alors au départ, c'était un livre qui devait être construit avec cinq voies narratives différentes, qui, enfin, c'était l'histoire d'un professeur invité à l'université Jacques Derrida de Hope, quelque part en Amérique du Nord, qui était en train de travailler sur un livre, d'écrire un texte, et qui disparaît en l'écrivant, enfin, ou qui… voilà, qui disparaît. Et en fait, cinq personnes qui ont rencontré cette personne pendant son séjour évoquent son personnage, et puis aussi se demandent ce qu'il était en train d'écrire pour avoir disparu en l'écrivant. Et donc, enfin, ce qui est amusant dans la construction, c'est que… donc on ne sait jamais exactement si le livre qu'on lit, c'est le livre qu'il allait écrire, ou bien si on lit autre chose, je ne sais pas. Mais en fait, ce n'est pas le livre que vous lirez, si vous lisez, parce qu'il n'y a plus cinq voix narratives, il n'y en a qu'une. Alors vous allez me dire que c'est… j'ai baissé les bras, mais ce n'est pas exactement ça. En fait, dans les cinq personnes qui devaient intervenir, il y avait trois jeunes filles, plutôt il y avait deux jeunes filles et une jeune fille, ou plutôt deux jeunes filles et une jeune femme. Il y avait la femme, en fait, du personnage, et deux jeunes filles. Mais il y avait aussi un ami professeur, et il y avait sa nounou enfant. Et donc là, il y avait un grand écart, en fait, dans la chronologie, dans tout ça. Donc après, une période de réflexion intense, ou plutôt de vide, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais cette année, j'ai vécu deux mois dans un B&B, dans un hôtel comme il y a ici à Dublin. Donc je me suis un peu retiré de chez moi, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est seulement en sortant de cette expérience, après avoir vraiment créé le vide, que j'ai pu terminer ce roman, que je n'arrivais pas à faire, en fait, depuis trois, quatre ans. Ce qui ne m'a pas empêché d'écrire le Derrida et le Duchamp à côté, le Derrida dont je parlais tout à l'heure. Mais donc, en sortant du B&B, j'ai repris ce livre, et je l'ai ramassé, et il y a eu une cristallisation. Et donc c'est, à la fois, plus simple, mais ça reste le livre que, enfin, je ne sais pas auquel j'ai pensé. Et donc c'est simplement une voix, c'est une jeune étudiante coréenne qui raconte sa rencontre avec cet homme, et au cours de cinq chapitres, différentes étapes de ce personnage. Et donc, encore une fois, cette fille s'adresse au lecteur, en lui disant, voilà, comme vous savez, il a disparu au bout de trois ans après être arrivé. Et en même temps, elle cherche, elle ne sait pas non plus ce qu'il était en train d'écrire. Et donc, de temps en temps, ça revient, on se demande, voilà, ce qu'il était en train de vivre, ce dont il faisait l'expérience au moment d'écrire ce livre. Et puis on lit le livre que vous lirez, et voilà. Donc le Derrida, ça s'appelle Derrida Trauma. Et donc ça, j'ai voulu le faire parce que c'est le dixième anniversaire de la mort de Derrida, cet octobre, là, octobre 14. Et j'étais son élève, donc j'ai fait ma thèse avec lui, sur Jean Genet. J'ai travaillé presque dix ans avec lui. J'avais rencontré aux États-Unis, en 86. Et enfin là, j'étais tout petit, mais après j'ai travaillé avec lui. Et ça s'appelle Derrida Trauma, et c'est sous-titré « Exclusion, décision et circoncision ». Bon, en gros, c'est un livre sur un, c'est une sorte de petit traité de la décision. C'est la même racine, ça commence par la paire de ciseaux, donc le suffixe cis, cis, c-i-s, dans lequel on trouve « oscir », « décider », « circoncire », « excision ». Enfin voilà, donc tout ce vocabulaire vient de la même racine, dans lequel on trouve en tout cas « décision et circoncision ». Ce n'est pas Derrida qui a inventé, c'est dans le vocabulaire. Derrida lui-même a fait l'expérience d'une circoncision, déjà, quand il avait sept jours, puis une expérience plus tardive, quand il avait 12-13 ans, donc au moment de sa bar mitzvah, qui est un autre moment important pour un enfant juif, qui était en 1942, à Alger, sous Vichy, et donc il s'est présenté à l'école un jour, et il a été exclu de l'école en tant que juif. Et ces deux expériences, dans son imaginaire, dans son lié, donc celle de la circoncision, celle de l'exclusion, et l'ont amené, comme il le dit explicitement, à la fin de sa vie, et à toute fin de sa vie, à penser une éthique de la décision, qui est liée à ces deux expériences traumatiques. Et en gros, le fait d'avoir été exclu, et de lier cette exclusion à la circoncision, va l'empêcher de penser à la décision en termes d'exclusion. Il ne va jamais pouvoir exclure quoi que ce soit, donc je vais vous donner des exemples très simples, mais je ne vais pas parler de phraseurs, assurez-vous, je vais faire un cours. Mais par exemple, il a un concept qui est la démocratie à venir, et donc cette démocratie-là n'exclut personne, c'est-à-dire les voyous, tout le monde, c'est l'hospitalité sans condition, ce qui est aberrant d'un point de vue politique contemporaine, mais qui, philosophiquement, a le droit d'être. Et donc c'est la démocratie à venir, avec l'hospitalité sans condition, on n'exclut pas. Un autre exemple, puis je m'arrête là, c'est l'hospitalité de la folie dans la raison. Par exemple, Descartes, il exclut la folie de la raison. Quand il fait ses méditations, il inclut le rêve, donc il rêve, etc. Mais par contre, il dit que le sujet pensant ne peut pas inclure la folie. Et Derrida, il a une grosse querelle avec Michel Foucault à ce sujet, ne supporte pas cette décision de Descartes d'exclure la folie de la raison. Donc vous voyez, ça va très loin, c'est-à-dire que ça a des conséquences politiques, métaphysiques, etc. Sous-titrage ST' 501